... 104.4 MHz de la bande FM, c'est la fréquence de la nouvelle radio de l'église orthodoxe patriarcat des nations. Une signature de convention est signée entre H.I.J. Angoran Serge Pacom, l'évêque de l'église orthodoxe patriarcat des nations et René Bourgoin, le président du conseil d'administration de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle. Nous avons besoin d'instruments pour amplifier notre participation à la cohésion sociale, à la paix, à l'entente, pour un seul but. Parce que là où il y a l'église, il doit y avoir le développement, la cohésion et la paix. Et c'est ce à quoi nous voulons participer humblement ensemble, que nous puissions jouer notre rôle. Mais notre rôle d'une église responsable, d'une église de développement, d'une église qui accompagne l'État et la République dans sa démarche et qui permet donc aux citoyens d'être heureux. On tient compte de la diversité dans tout ce que nous faisons dans le Haka. Et cette diversité religieuse qui doit se faire à travers la radio, également, fait partie de nos missions. La radio de cette église effectue son entrée dans le cercle des radios confessionnelles de Côte d'Ivoire. L'on enregistre dans le pays plus d'une dizaine de radios confessionnelles sur plus de 200 radios. Le ministre gouverneur du district autonome d'Izanzan marque le mois béni du Ramadan et du Carême par un don de 20 tonnes de riz aux communautés musulmanes et chrétiennes du district. Cet acte de générosité symbolisé ce jour par la remise officielle des dons par son directeur des cabinets, Amadou Diabagate, reflète selon lui l'esprit de partage et d'unité qui caractérise les Zanzan. Nous sommes dans le mois de Ramadan et en ce mois, il faut faire le partage. Et donc le ministre gouverneur a bien voulu partager avec la communauté musulmane, partager avec la communauté chrétienne. En plus de son geste charitable, Amadou Diabagate a appelé à l'unité et à la cohésion au sein du district. Les réactions des bénéficiaires ont été empreintes de gratitude et de reconnaissance envers le ministre gouverneur. El-Haj Ahmed Timité a joué au grand imam de Bondoukou à exprimer au nom des communautés musulmanes et chrétiennes leur profonde reconnaissance envers le généré donateur. Nous remercions le ministre gouverneur, le docteur Souleymane Touré, pour les dons qu'il vient de faire. Nous avons reçu beaucoup de sucre et de durée. De son côté, le grand imam El-Haj Ismaël Timité a formulé des prières pour la Côte d'Ivoire, le président de la République Alassane Ouattara ainsi que les élus cadres du Zanzan. Sous-Bois, il est 9h quand Raymond, revendeur de Bondi, arrive des chats pour approvisionner ses clients. Dans ce lieu, en plein centre de Boaké, il livre plus de 75 litres par jour en cette période de Pâques, contre 30 à 40 litres pour les jours ordinaires. Malgré cette quantité, la demande est encore plus forte. Pour la Pâques, le Bondi est la boisson la plus prisée ici, en Pays Baoulé. C'est naturel, c'est doux, c'est nourrissant. A quelques jours de la fête, ce lieu de vente ne désamplit pas. Sur un bois du Bondi, à l'occasion de la fête de Pâques, nous, à Boaké, le Bondi, vraiment, je ne sais pas. On avait trouvé nos insectes, ils ont bu ça que nous aussi. On est dedans, on se sent vraiment vilain. En cadre de trouvailles et de partage de gaieté, l'hygiène n'a plus trop d'importance dans ce lieu où règne l'ambiance de consommateur de vin de palme. Pendant les fêtes, surtout la Pâques, le Bondi devient une boisson rare, surtout en ville. Dans de nombreux villages, comme ici à Kolo-Boanoa, village situé à 7 km de Boaké, les palmiers sont récoltés. Les troncs incisés pour recueillir la sève, qui constitue le vin de palme. Amani et ses frères en font leur business. Celui qui a planté les palmiers, c'est mon papa. Donc comme c'est à maturité, il m'en a donné pour que je puisse extraire et chercher de l'argent. Le vin de palme, c'est en fait une source d'inspiration pour certaines personnes. Il y a d'autres aussi, ils n'ont pas à manger. Mais avec un litre de Bondi, tu peux rester toute la journée sans manger. En période de fête, quand il y a un village, c'est le vin de palme d'abord. Mais c'est quand ça manque que les gens se russent sur les autres boissons. Une des valeurs culturelles africaines, le vin de palme, bien plus qu'une simple boisson, incarne la convivialité, l'hospitalité et la tradition. Il contribue en cette fête de Pâques au renforcement des liens fraternels et à la consolidation du vivre-ensemble. Sous-titrage ST' 501